et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog alors aujourd'hui c'est moi qui fait l'intro voilà j'avais envie de la faire j'ai forcé yohan et c'est moi qui fait l'intro programme du jour là je viens d'arriver flo est déjà au boulot il est en train de sabler les jambes de force pour les préparer pour la mettre en peinture on va terminer on va terminer on va nettoyer tout l'intérieur de la caisse le plancher de la caisse pour reposer notre superbe isolant acoustique brillant de luxe et une fois qu'on aura fini poser l'isolant on remontre à l'intérieur enfin pas tout ce qu'on doit aussi nettoyer le radiateur de chauffage radiateur d'habitacle parce que malheureusement pour nous ce petit radiateur n'est pas disponible à la vente et on n'arrête pas la tour chez bm n'existe plus sur les sites de détaillants de pièces automobiles n'existe plus pas qu'il restait une seule solution autre que le nettoyage c'était de se faire faire un radiateur sur mesure mais alors là les prix défient toutes concurrence et je pense que même un voyage dans l'espace coûte moins cher bref on se retrouve dans quelques instants je pose la caméra pour le nettoyage vous avez déjà assez vu de sablage je pense que pas la peine de vous remettre une touche allez à tout de suite et re bon Flo a terminé une des jambes de force donc on va vous montrer ça tout de suite alors est ce que tu es content de ton boulot Flo voilà à droite c'est avant à gauche c'est après donc là on voit bien l'état dans lequel ils étaient d'origine notre petit modif et l'état après modif et après sablage bien sûr on n'a pas touché au filetage ça c'est pas une partie pour peint tout ce qu'il y a en dessous du filetage ça passe en peinture ouais à part la partie qui accueille le roman bien entendu mais c'est pas mal en vrai bon voilà nettoyage intérieur terminé bon ça se voit pas vraiment mais c'est propre de partout ça sent bon la pêche donc Flo vient de terminer le sablage de la deuxième jambe de force là il va s'occuper des petites vis qui restent à droite à gauche et moi je vais commencer à poser les plaques d'isolant ici on va terminer ça là comme ça il restera plus grand chose pour l'habitacle et on pourra remonter l'intérieur allez c'est parti bon 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 Sous-titrage ST' 501 Et re, on se retrouve donc pour la fin de ce vlog On n'aura pas fait grand chose au final Enfin pas grand chose On aura bien avancé sur des tâches chiantes Mais il n'y avait pas eu tant de trucs que ça à filmer Donc on va plus vous expliquer ce qu'on a fait Plutôt que de vous montrer plein de rushs De trucs un peu répétitifs Et longs et chiants à faire Donc, dans un premier temps Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Et bien, tout simplement Terminer l'isolation de l'habitacle Donc toute la partie passager est presque finie Il reste juste le bas de porte Le support de siège Et l'intérieur de porte, entre guillemets L'intérieur du compartiment au parleur est fait Il y a vraiment juste là Le tablier est aussi à faire Tout le tunnel de boîte est fait Donc il restera juste le tablier Sur toute la largeur Le côté conducteur Et le bas de porte passager Avec bien entendu cette partie-là que je n'ai pas fait Donc ça fait déjà pas mal de Pas mal d'avancements sur ça Parce que c'est vraiment chiant à faire Ça ne paraît pas Mais ça tire dans les bras à la fin de la journée Grosse tâche de fête du coup Ouais, on est content Ça va donner vraiment un gros confort je pense Sur la route Flo a sablé A terminé de sabler les jambes de force Quasiment toute la visserie des jambes de force aussi Au passage, tant qu'on y est Autant avoir la visserie propre Donc jambes de force et sa visserie C'est sablé Il nous reste juste à nettoyer Les cylindres blocs du train arrière Pour pouvoir les remonter Ils sont juste là Donc voilà Petit cylindre bloc polyuréthane Qu'on a récupéré Et qu'on va remonter sur le train Une fois qu'on aura nettoyé les cylindres blocs Je vois Flo qui s'enfuit Flo qui ramène le train arrière Flo qui porte un train arrière Alors Ça c'est fait aussi Voilà, ça c'est fait Et donc comme je vous ai dit On a les cylindres blocs Qui sont juste là Qui vont aller Dans ces petites pièces C'est beau Mama Qu'est-ce que c'est beau Ça c'est terminé Sinon moi ce que j'avais fait J'ai repeint ça aussi Ah oui La fameuse Il faudra que je la repasse plus tard En attendant c'est déjà bien C'est très bien Ça La petite plaque Pour la durée du coffre Ça va être pas mal Ça va être d'essence Qu'est-ce qu'on a vu d'autres aussi Ça c'est encore les pattes de fixation Les petites pattes du train arrière Du train arrière aussi Ça c'est pareil Le petit renfort qui vient au niveau du bas de caisse A l'extérieur de la voiture Très bien là-dessus Avec les petites vis Après ce que j'ai fait d'autres On a quasiment toutes les pièces des trains repeintes C'est gros seulement ça Ouais quasiment Après il manque les triangles Arrière Et trier arrière Et c'est tout Niveau train arrière C'est déjà pas mal C'est déjà bien En soi C'est déjà un bon avancement Les jambes de force sablées Voilà Elles sont déjà chargées dans la voiture Il y en a pas vu Oh là là Il commence à faire froid le soir Là ça commence Voilà C'est bon Au complet Tout est sablé Quand je suis arrivé Je vous avais montré l'avant après Là vous voyez La deuxième elle est là La visserie dans la petite boîte Avec les petites visseries Toutes les petites pattes Qui sont prêtes Qui sont ressoudées Sablées Les supports d'uride de frein Qui sont en place Pour ne pas les perdre Voilà C'est pas mal du tout Sa peinture C'est parti pour de la peinture Maintenant qu'on a terminé tout ça Vous allez vous demander Vous allez nous demander Mais qu'est-ce que c'est Que la prochaine étape Parce qu'il vous reste De moins en moins d'étapes Avant de finir la voiture Au final c'est vrai Ouais C'est vrai qu'on a De moins en moins d'étapes Là on a Grosso modo quasiment On va dire 80% de la voiture est finie Dans le sens où C'est 80% du gros du taf Qu'on a abattu déjà L'isolation C'était le plus long C'est fait Le black sun C'était le plus long Les deux trucs les plus longs Et c'est fait La peinture de la baie moteur Pareil Troisième grosse tâche Bien longue Le moteur C'était la quatrième étape Bien longue Et c'est fait aussi Bon on est toujours bloqué Pour deux pièces Mais à part ça Tout est fait Le bloc est refait La baie moteur est repeinte L'intérieur de la voiture Est quasiment fini Il est isolé Le dessous de la caisse est refait Il nous reste Les durites de frein rigide A refaire Les durites d'essence Les durites d'essence A refaire aussi Après tout le passage Avec du R Voilà Faire passer Faire passer Toute la tuyauterie De l'air ride C'est ça Faire un bon gros Passage bien propre De tout Pour que ce soit Nickel chrome Chrome brillant Brillance amère Est-ce que tu veux Rajouter un mot encore ? Des paillettes Des paillettes Voilà Peintes en bleu Des paillettes bleues Sur le R Ça ouais Après faire aussi Le coffre Le fond de coffre custom Qu'on va devoir faire Le fond de coffre Avec les côtés Et tout Ça vous allez kiffer Je pense Il y en a Ça il va y avoir Un gros vlog dessus Mais je pense que vous allez Ça devrait vous plaire Parce que c'est quand même Assez intéressant Ça et puis c'est pas C'est pas comment Tout le monde ne fait pas ça Ouais c'est ça La plupart du temps Les mecs se prennent pas trop la tête Entre les guillemets Sans douleur C'est propre et simple Mais moi j'ai envie De faire autre chose Et donc on va faire un truc Vraiment propre Et très propre Après il va y avoir aussi Le nettoyage du tableau de bord Le remontage du tableau de bord Le nettoyage de l'habitacle Enfin du chauffage Du boîtier de chauffage Ouais Boîtier de chauffage Habitacle Il va falloir nettoyer à fond C'est vrai qu'il y a 80% Enfin ouais 70% de fait Déjà de l'intérieur Voilà Les portes c'est déjà bon Les portes c'est déjà ok Vous entendez quelque chose vous ? Il y a un endroit qui n'est pas fait Ouais on l'entend direct Il n'y a pas à dire Une fois que c'est isolé Ça résonne beaucoup moins C'est vachement moins Agressif comme bruit C'est ça On entend moins les bruits de la route Je pense une fois que c'est bien Bien terminé Changeons On va retrouver notre bagnole Une bagnole plus récente on dirait C'est clair Tu auras l'impression de rouler Dans une bagnole vraiment Moderne Ouais Peut-être pas non plus Une voiture de 2021 Mais une voiture de 2010 peut-être Prochaine étape Dans l'immédiat Ça va être une fois que les trains roulants vont être finis d'être peints Remontage des trains avant Fini l'isolation Terminé l'isolation Remonté les jambes de force Et du coup la partie avant du freinage Donc disque, étrier Ça, il y aura aussi l'étape de la batterie je pense On va pouvoir On va pouvoir commencer à faire la relocalisation de la batterie C'est ça Avec le passage de faisceau Et on va avoir aussi Je viens de penser à ça Ah pour le R aussi Le réservoir surtout Il va falloir refaire le réservoir aussi Oui, il faut qu'on fasse le réservoir Grosso modo Il nous reste le train arrière à faire Le remontage du train avant Le réservoir d'essence et son circuit Le montage de l'air et son circuit La partie coffre à faire Parce que là c'est du sur-mesure Il n'y a rien du tout de fait Là on part d'une feuille blanche Clairement Ah bah là c'est ça qui est l'avantage aussi C'est que là on peut faire vraiment ce qu'on veut Oui voilà Là on est libre de faire ce qu'on veut Là on est vraiment libre Et après ça Bah écoute Ça sera déjà pas mal On aura déjà pas mal de petits trucs en moins à faire Déjà on s'approche plus de la fin que du début Par rapport au premier vlog Je sais pas si tu te rappelles Le premier vlog Non on venait à peine de la mettre sur chandelle Voilà Le premier vlog c'était on lève la caisse Super Et là Là on arrive à bientôt On va la relever pour la descendre Après on pourra la descendre et la lever à l'infini A volonté Ça va être quelque chose Donc voilà J'espère que ce vlog court et rempli de blabla vous aura plu quand même On se retrouve la semaine prochaine Je crois C'est ça C'est ça Facebook, Insta Facebook, Insta Et vous êtes déjà sur Youtube Donc vous savez qu'on est là C'est tout pour nous Blibar Pas plus de cafons Pas de faux pas Même si c'est un peu rocambolesque Ha ha ha